Générique ... Bonsoir à tous. La Suisse change, la Suisse bouge, la Suisse se colore aussi. La part des mariages mixtes entre Suisse ou Suissesse et étrangers est en constante augmentation. Aujourd'hui, 35% des unions célébrées en Suisse sont binationales. Et à Genève, par exemple, on frise les 50%. Ce phénomène est une excellente nouvelle pour l'intégration. Un pays qui se marie de manière aussi diverse prouve qu'il intègre facilement ses étrangers. Mais parfois, les choses dérapent. La Suisse est aussi une terre promise qui fait rêver les jeunes filles et les jeunes gens moins favorisés. Quand on vit dans une banlieue sordide ou un bidonville sans perspective d'avenir et sans ressources, mettre le grappin sur un Suisse ou une Suissesse, c'est décrocher un ticket pour le paradis. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux soupirants un peu partout dans le monde. Un pays en particulier nous regarde avec envie, c'est le Cameroun. Les mariages avec des romandes, où des romans sont nombreux, mais les problèmes aussi. Mariages bidons, faux papiers, escroquerie sentimentale, voire trafic d'êtres humains, le Cameroun est en tête des préoccupations des officiers d'état civil suisse. Une de nos équipes, Isabelle Ducray et Philippe Mack, avec la collaboration de notre consoeur camerounaise, Anne-Mireine Zouanke, a enquêté sur ces mariages, pas tout blanc, qui font des victimes des deux côtés. Regardez. Vous connaissez des gens dans votre entourage qui vous disent « Trouve-moi un blanc ». Comme j'ai épousé un Européen et que je me suis mariée là-bas, je l'ai amenée là-bas. Au jour du mariage, c'est tout le monde qui voulait un blanc. Même lui, s'il demandait à épouser quatre, au jour-là, il aurait épousé quatre, cinq. Parce que vous n'avez pas un frère. Parce que pour elle, c'est... Pourtant, moi, j'étais déjà là, quoi. C'est pas... Mais elle veut l'épouser un Européen. À tout près. Et puis, les hommes qui cherchent des blanches ? Ben oui. Au Cameroun, il y en a qui demandent. Dans les familles, elles veulent toutes. Et pas une jeune blanche, même une vieille blanche. Je sais pas ce qu'elles entendent par vieille blanche, mais je dis « Tu sais ce que c'est, vieille blanche ? » Un jeune homme qui est prêt à épouser une femme de même 65 ans ? Ben oui ! C'est juste pour moi. Moi, je pense que c'est le frère de Josiane. L'Europe, le fantasme de la vie meilleure et de l'argent facile. Tous veulent y venir, comme Josiane. Dans son Cameroun natal, elle suscite l'envie, représente un modèle. Ils ont l'impression que tout est rose. Ils nous posent même pas la question si c'est difficile. Même si on leur dit que c'est difficile, ils ne croient pas. Ils ne vous croient pas ? Pourquoi ils ne vous croient pas ? Parce que pour eux, comme vous avez dit, l'Europe, c'est l'Eldorado. Quand quelqu'un vient t'exposer un problème, j'ai besoin de 2, 3 millions, tu lui dis « J'ai pas 3 millions ». Il t'a dit « Quoi ? Tu vis en Suisse et tu n'as pas 3 millions ? » Parce que pour eux, la Suisse, c'est les banques. C'est pas les 3 millions francs suisses ? Oui, c'est 3 millions francs suisses et 3 millions CFA. Le cœur a bien des raisons Que la raison même ignore Mais ce n'est pas une raison Pour qu'il n'y ait pas consultation 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 nord-sud Avant la prise des décisions Si je vous parle à cœur ouvert De ces choses qui me tiennent à cœur C'est que j'ai le cœur brisé J'ai le cœur qui saigne Lorsqu'elle rejoint en vacances A Yaoundé, un ami camerounais Julie n'a aucune idée De l'attrait qu'elle représente Ado de 18 ans, en rupture Son fantasme à elle, c'est l'Afrique C'était un ami Je me suis dit Je peux le rendre visite Et en plus, j'ai que le trajet à payer Je pouvais rester là-bas Pas gratuitement, on est d'accord J'allais participer au coulée de la famille Mais c'était des vacances abordables On passe à l'aéroport On sort les CB vitrées Et puis, il y a un groupe de personnes Qui crient Oui, vive la Marie, vive la Marie Et puis, moi Naïvement, je me retourne Et je me suis dit Ah, c'est qui qui va se marier ? C'est cool Et puis, en fait, c'est qui qui va se marier ? Parce que c'était moi Julie sera mariée de force Elle est emmenée dans le quartier de Manguier L'un des plus pauvres Et des plus dangereux de la capitale camerounaise Un quartier où les Blancs n'entrent pas Son futur époux lui a pris ses papiers Son argent Elle a peur Elle n'a personne vers qui se tourner J'étais toute seule Au milieu d'une grande famille Que je ne connaissais pas Je veux dire, on ne peut pas Je ne les connaissais pas Et puis, il y avait cette pression En fait, qui était tout le temps On imagine d'être séquestrée C'est les chênes Dans une prison On vous jette dans la prison Puis, ce qu'on voit à la télé Puis, on vous lance l'eau pour boire Et tout ça Mais, en fait, ma situation Ce n'était pas comme ça C'était beaucoup plus complexe C'est cette pression permanente Où vous n'êtes jamais seul Vous n'allez pas aux toilettes seul Vous ne faites rien seul Ça vous donne Ouais, vous êtes surveillé, quoi Fait ses gestes Et Il me faisait peur, en fait J'avais vu une facette de lui Que je n'avais jamais vue avant Et je ne savais pas jusqu'à où Ça pouvait aller, en fait La seule raison Pourquoi ces personnes Voulaient forcer à se marier à elle C'était pour avoir des papiers Et je me suis dit que Si je faisais ce qu'ils demandaient Je ne risquais rien Elle ne résiste pas Elle dira oui devant le maire Et effectivement Deux jours après son mariage Elle est libre L'envie d'Europe Est transmise par la télévision Ils en rêvent Tous Cela devient comme une obsession contagieuse C'est bien comme en Europe C'est très bien Comment tu sais que c'est très bien en Europe ? Parce que je vois à la télé Je vois souvent à la télé Toi, tu veux te marier avec une blanche ? Oui Et pourquoi ? Passer les riches Et comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Elle va souvent acheter des voitures Elle va me mettre dedans Et pourquoi c'est important d'avoir l'argent ? Pour bien vivre C'est pour avoir l'argent C'est pour bien vivre Bien vivre Ou en tout cas Mieux vivre Que dans ce quartier Où l'eau se cherche encore au puits Le mariage avec un blanc C'est le triomphe De tout un clan Et cela s'affiche ostensiblement En témoignent Les véritables forteresses Construites par ceux Qui ont réussi A envoyer l'un des leurs Là-bas Une gloire Que tous les autres Regardent avec des étoiles Pleins les yeux Je vais chercher le blanc Vraiment Parce qu'avec les noix C'est la merde C'est la merde Bien sûr Avec les noix C'est la merde Parce que le blanc C'est le blanc Le blanc Avec le blanc Tu n'as pas les mots de tête Il y a une très grande différence Oui Avec le blanc Tu n'as pas les mots de tête On cherche une vieille femme blanche On l'épouse On a ses papiers On a le visa facile Et comment on la trouve La vieille femme blanche Comment on la trouve On mange seulement son argent On reste avec Comment on la trouve Vous la rencontrez où Au Civer Café Vous avez déjà rencontré Les femmes blanches Oui Ça marche bien Elles sont contentes Mais des vieilles femmes Pas des jeunes femmes On demande Tu te déshabilles Comme ça Et tu fais Dis la vérité Dis comme ça se passe Oui Tu te déshabilles Et tout Elles te voient Et tout Oui Tout ton corps Et tout Ah elles sont comme ça Les femmes blanches Avec la webcam Elles veulent tout voir Oui Tout voir Super Elle vous montrait tout Oui Puis elle, elle montre aussi Elle, elle montre aussi Oui, parfois Mais si tu es disponible On commence On commence Mais je suis déjà mariée C'est un détail C'est un détail ? Ça, c'est un détail Ah, pourquoi c'est un détail ? Je reste avec toi On tue même ton blanc Et on s'est marié avec toi Et le blanc, il est au courant ? Non, il n'est pas au courant Tu prépares Tu mets le truc dans sa nourriture Il meurt et on vit ensemble Après que tu es aussi Il prend tes biens Mais je ne suis pas assez vieille Moi Non, mais tu n'es pas vieille Moi, je suis là pour l'argent Les jeunes Camerounais ne s'en cachent pas Ils chassent le blanc Et il n'y en a pas beaucoup de passage Dans ce pays pauvre du centre de l'Afrique Englué dans une dictature Menée par un président en place Depuis 30 ans Le meilleur moyen de trouver un Européen C'est par Internet Yaoundé est connecté depuis 1997 Mais les connexions à domicile sont très rares Du coup, les cybercafés ont fleuri dans chaque quartier Annick est une jeune étudiante en lettres Même elle cherche une relation sérieuse avec un blanc Elle vient de s'inscrire sur toute une série de sites de rencontres spécialisés Bonjour, Raya Bonjour Comment ? Comment ? Je ne peux pas avoir du temps Oui, il est de la Suisse Oui, il est de la Suisse Et... Il y en a un autre Il est de la France Tu cherches plutôt des blancs ? Oui Oui, en réalité, oui Pourquoi tu cherches un blanc ? Pour moi, je trouve que Les blancs sont un peu délicats Et puis Je me dis Que Ils savent aimer quoi Mais il y en a aussi qui sont Qui sont crus Oui, il y en a qui sont crus Elle rêve d'enfant métis depuis longtemps, Huguette Mais elle déchante un peu En général, je n'accepte pas Quand quelqu'un est trop pervers, je n'accepte pas de dialoguer avec lui Donc j'arrête la conversation Et qu'est-ce qu'il va te demander ? Normalement, c'est de te exhiber De dévoiler ta poitrine Ton corps, ton sexe et tout Te tripoter un peu Toi-même Et puis voir Et lui réagir aussi de son côté Toi, tu le fais ? Non, pas du tout Ça va à l'encontre de mes principes Pas facile de pêcher le blanc Augustine a ses habitudes Dans cet autre cybercafé de Yaoundé Elle se connecte depuis plus d'une année Et depuis peu, elle discute régulièrement avec l'un de ses prétendants Oh chérie, si tu veux voir, tu n'as qu'à demander Hein ? Si tu veux voir, tu n'as qu'à demander Le dialogue a pris des tournures intimes Et Augustine espère bien qu'ils se marieront En tout cas, elle veut mettre toutes les chances de son côté Pépé, tu veux voir comment ? Comment ça ? Oh, tu veux que j'enlève ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu as une idée dans la tête Alors, dis ce que tu veux Non, ben, dis-donc moi Je veux voir la forme de tes fesses, poupée Mais tu l'as déjà vue Tu veux voir comment ? Oui, je sais Je sais, pépé J'aime trop ça J'aime trop voir tes fesses C'est ça, non ? C'est ça, ma pousse Voilà Voilà, les jolies pépé C'est très bien Ça pousse, ma pousse ? Ça pousse beaucoup, la faune forêt ? Non, ça ne peut pas aussi pousser qu'en pour toi C'est ça qui te plaît, non ? Est-ce qu'il faut être au coquin ? Il faut lui donner l'envie ? C'est peut-être l'envie, là, qui va lui faire prendre l'avion pour qu'il arrive ici ? Je pense être bien accroché, hein ? Ah, il dit que ça va accrocher C'est lui qui dit Et pour toi ? Pour moi, on dit que pour moi, je suis dans ceux qui disent qu'il faut croire à ce que tu fais On fait avec ce qu'on a C'est lui qui est tombé dans mon filet Alors j'allais pêcher Tu crois que ça va marcher ? Non, je crois que ça va marcher Il va venir ? Oui Au mois d'août ? Oui, il a dit que quand il prend les vacances, il viendra Et août, c'est pas loin Mais déjà, en étant avec lui, ça ne m'empêche pas de chercher quelqu'un d'autre Pour accrocher un blanc, certaines jeunes filles cèdent aux demandes d'exhibitionnisme Elles fréquentent alors des cybercafés comme celui-ci Avec des boxes individuelles, très privées Augustine, mais aussi Victorine, Anne et Mirabelle Toutes ont le même espoir Partir loin, au bras d'un Européen Quand nous sommes sur le net, on ne va pas vous mentir On ne va pas chercher les Africains là-bas C'est pour chercher les Africains Je devais les trouver ici au Cameroun Moi, je vais là-bas pour chercher l'eau blanche Lui, c'est l'eau blanche, je suis fatiguée des noirs C'est le gros menteur C'est vrai, si j'avais trouvé mieux ici, je ne serais pas au net Parce que c'est des risques Cette obsession de trouver un blanc partagé par toutes ses soeurs, cousines et voisines Il ne se l'explique pas Thierry Ntamak, lui qui vit six mois par an en France Comédien et réalisateur, il en a fait un film qui ose aborder jusqu'aux enjeux les plus tabous La comédie, intitulée Le blanc d'Eyenga, a choqué dans la capitale Eyenga est une jeune femme qui cherche le blanc par internet Elle est prête à tout, vraiment tout Thierry y joue le rôle trouble du gérant du cybercafé Un peu entremetteur, un peu proxénète Tu me négliges ici de moi, moulin l'aïté nationale de Mwomanga Je suis le seul d'ici à Mwomanga qui trouve des blancs mon petit, si tu le sais Il y a quoi ? Manko ! Beaucoup d'entre vous le faites quand même, non ? Non sérieux, et puis ça marche Non ? C'est pour ça justement que vous fermez les boxons Il y a une fille ici, quand je passais souvent, hé bébé tu vois, bébé tu me sens, ça veut dire qu'elle est en train de montrer Ah bon ? Et ça a marché ? Oui non Et elle se massue comme ça ? Oui, parce qu'elle a assez d'un ressenti qu'elle est avec lui Voilà, mais attends sérieusement, il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit à dessus de l'argent quand même avec ça Oui, 200 euros Oui, 200 euros, 200 euros 200 euros, donc ça marche Bon, si tu t'exposes, tu te zippes sur la cam un peu plus Ouais, ouais Donc ça devient comme un marché Donc tu écartes, vous faites l'amour en cam Parfois, elle ne visionne pas ça là-bas, hé, lui, toi tu le vois seul, alors que ses amis, ses frères sont à côté Ils sont tous là, ils sont en train de te regarder Comment vous faites la différence entre un type qui va vous réclamer des trucs dingues et quelqu'un qui est sérieux ? Bon, un type qui va te réclamer des trucs dingues, ça ne s'ignore pas Dès le départ même, à peine vous avez dit bonjour, comment tu vas, comment tu t'appelles Il ne veut même pas d'ailleurs se présenter normalement Mais à part ça, c'est la majorité ou c'est pas la majorité ? La majorité Moi c'est surtout les vieux qui le font Eyinga a finalement trouvé un blanc sur internet Mais celui qui débarque à l'aéroport est vieux et handicapé Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis par les liens de mariage Veuillez vous embrasser Elle se marie quand même, portée par son rêve d'aller à Paris Jusqu'à ce que le mari lui annonce qu'il est fauché Qu'importe pour les filles du cyber Vieux, handicapés, pauvres, elles veulent leur blanc Mais attendez, franchement Vous préférez un blanc, pauvre, un noir riche par exemple ? Non, la pauvreté de là-bas Vraiment la pauvreté du pays Jamais Jamais La pauvreté de là-bas Parce qu'ici quand tu es pauvreté, tu as la maison qui tombe Oui Là-bas quand même il a une belle maison Il lave les avions en machine Ah oui Ici tu froid quand tu es pauvre Il a même le salaire de chômeur Même si tu ne travailles pas, tu as le salaire de chômeur Ici même le salaire de chômeur C'est-à-dire que dans la tête des noix Un blanc pauvre ça n'existe pas Non mais c'est ça le vrai problème en fait C'est pas savoir s'il y a des noix riches Le vrai problème c'est qu'un blanc pauvre ça n'existe pas Tous les blancs sont riches Tous les blancs sont riches Et il y a des noix Tales Et il y a des noix Establer Si vous êtes autrement Il y a les musul them Toujours Je dis que c'est l'éternel qui nous a mis, qui m'a mis sur ta route, qui nous a mis ensemble. Toi-même, tu sais, je ne suis pas allée sur Internet pour te chercher. Je suis venue, j'étais, enfin, c'est toi qui es venue me trouver sur place. Elle ne l'a pas rencontrée sur Internet. C'est rare, eux ont vécu un coup de foudre, un vrai, en direct à Yaoundé. Mais le maire l'ignore et va pour le moins casser ce moment romantique. Je remets officiellement votre titre foncier pour l'habiter au Canada. Le mariage, c'est le sésame, le seul moyen pour un Africain de s'établir en Europe ou en Amérique. Car obtenir autrement un permis d'établissement est proche de l'impossible. Mère adjoint d'un autre arrondissement, Patrice Eccani connaît la chanson. Il a vécu en France où il a étudié et rencontré son épouse. Avec sa femme française, il a choisi de revenir au Cameroun. Aujourd'hui, il ne s'étonne plus quand il marie certains couples étrangement assortis. L'Eldorado dont vous parlez, c'est d'aimer un blanc et de partir. Et là-bas, il s'est dit, je vais me débrouiller. Est-ce qu'il y a l'amour à la base ? Je n'en suis pas sûr. Quelquefois, il y en a. Et les moyens de communication dans le monde actuel nous permettent, dans le monde virtuel, d'atteindre le petit blanc là-bas qui lui aussi a son blouse et qui veut épouser une petite négresse, une petite fille là et qui voudrait amener là-bas. Très souvent, j'ai marié des gens ici qui ont 70 ans, des Français, des Suisses, des Allemands, des Américains, des Anglais, 70 ans, avec des jeunes filles de 20 ans. J'ai célébré ce mariage là. Et je me suis occupé d'abord d'interroger la bonne volonté, mais la loi n'oblige pas à faire le confesseur. Je ne suis pas là pour les confesser. Je suis là pour demander s'ils sont en règle pour se marier. Car il faut être en règle pour pouvoir se marier. C'est l'officier d'état civil qui a le dernier mot pour valider un mariage, au Cameroun comme en Suisse. Jean-François Ferrario, chef de l'état civil du canton de Vaud-Lassure, on se pose les mêmes questions ici et là-bas. On est toujours un petit peu surpris, par exemple, quand on a des couples où il y a une différence d'âge de 60 ans, par exemple, ou bien typiquement le couple ne parle pas du tout la même langue, se connaissent depuis très peu de temps. Il n'y a quand même pas simplement d'indices qui nous mettent sur la voie où on se dit, tiens, ce mariage là, il est vraiment uniquement pour les papiers. Quand on voit qu'une personne, ces personnes se sont parlées via webcam interposée pendant un ou deux mois, et puis la personne va, par exemple, au Cameroun et se marie dans la semaine qui suit. Ça nous interpelle quand même. Quand il y a doute, l'état civil mène l'enquête. Dans le canton de Vaud, seule une vingtaine de cas par année sont contestés, ce qui est très peu. Surtout que les mariages entre Suisses et étrangers sont très fréquents. Ils représentent les deux tiers des mariages dans le canton de Vaud et la moitié des mariages en Suisse. C'est ce qui rend le métier de l'officier d'état civil plus complexe. Avec justement, avant quand vous aviez deux Suisses qui se mariaient, c'était relativement simple. Raison pour laquelle vous avez des offices d'état civil dans pratiquement tous les villages. Les gens qui se mariaient étaient connus de l'officier d'état civil. Les formalités étaient très rapides. Maintenant, on a été obligé de centraliser justement l'état civil, de mettre des procédures, d'appliquer des lois. On rajoute de plus en plus de lois et ce métier devient vraiment complexe maintenant. Désormais, pour un nombre important de pays dont le Cameroun en tête, il faut faire vérifier l'authenticité des documents présentés par le conjoint étranger. L'expérience a montré que les faux papiers sont courants et surtout faciles à faire. Première démonstration dans le quartier des ambassades, à Yaoundé. Au bord de la route, ces hommes proposent leur service, notamment pour obtenir des visas. On les appelle ironiquement des ambassadeurs. Nous les avons filmés en caméra cachée. Moi, je ne peux pas vous garantir que le visa est à 100%. Ce n'est pas mal au bon sud. Mais je veux dire que vous montez un dossier en bonne et due forme qui peut lui donner le visa. Alors, on a au moins 75% de chance. C'est combien alors ? Tout le dossier est complète, 450 000. 450 000 ? Oui, complet. Donc, patent, les sites de communiquer, l'aide d'invitation, facture performant, l'aide de commande, tout ça, réservation d'hôtel, assurance, voyage. C'est tout ce qu'on va donner. Pardon ? Après, c'est tout ce qu'on va donner. Non, ça c'est le dossier. Ah, le dossier. On peut dire au terme du dossier. Ça c'est le dossier. Ça c'est la preuve, mais dès qu'on peut dire que bon, bon... Bon, dès que le visa sort, dès qu'il monte tout le monde, c'est dès que le visa sort, il me donnerait un million. Quand le visa sort, pas avant. Et ça peut prendre combien de temps pour faire tous les papiers ? Pour faire le dossier, c'est autre chose, une semaine. Ça, c'est pour un visa. Pour un mariage, les documents à produire sont essentiellement l'acte de naissance et un certificat de célibat. C'est à l'ambassade de Suisse, établie dans le pays du conjoint étranger, que revient la charge de contrôler les documents. Ambassadeur à Yaoundé depuis deux ans, Ours Berner explique comment ça marche. Nous, ce qui nous importe, c'est de connaître l'état civil, la nationalité, le domicile, etc. Maintenant, c'est sûr que si on a quelques doutes, on leur pose des questions supplémentaires. Mais il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de formalisme excessif. Où on a toujours des difficultés, c'est d'être 100% sûr du contenu. Mais ça n'est pas notre rôle non plus de jouer les policiers ou les détectives. L'ambassade n'emploie ni policiers, ni détectives, mais des avocats camerounais. Ils doivent contrôler que le document d'état civil existe et affiche les bons tampons et les bonnes signatures. Nous voulions les filmer, impossible. Ils doivent rester anonymes pour ne pas s'exposer aux pressions. Dans un pays comme le Cameroun, qui est connu pour des manières de travailler qui ne sont pas toujours tout à fait correctes, c'est vrai que c'est difficile de choisir ou de trouver des avocats dans lesquels on peut vraiment avoir confiance. On est obligé de leur donner un honoraire décent pour éviter la corruption. Les avocats de confiance vérifient directement dans les registres d'état civil des mairies, comme ici dans le deuxième arrondissement de Yaoundé. C'est une mairie modèle qui a emménagé il y a peu dans un bâtiment tout neuf. Lucas Samba, le maire, a finalement accepté de nous montrer ses archives. Salut, salut, ça va ? Ok. Alors, vous avez donc... Elle est derrière. J'arrive ? Voilà. Voilà. Alors, vous avez le responsable des archives, qui est M. Samba Martin, qui est là. Il a assisté deux ou trois personnes. Voilà. Alors, c'est ici qu'on a prévu les archives de l'état civil. Bien que les archives de l'état civil. Alors, on a inauguré le bâtiment le 15 novembre 2012. Donc, il va finaliser les travaux ici. Bien sûr. Parce qu'on va faire les étagères. C'est clair. On va construire les étagères ici, qui seront codifiées par année, par je ne sais pas quoi, on va trouver toutes les rubriques nécessaires, pour que tout soit bien codifié, bien rangé. Pour que quand on cherche un acte de naissance, qu'on ait accès facile au registre et par la suite à l'acte de naissance. Chaque mairie aura sa base de données au bureau de l'état civil central. Et ça va faire qu'on va sécuriser déjà à notre niveau et à ce niveau, à leur niveau également. Donc, si à ce niveau, on a tripatouillé, on n'a pas aussi tripatouillé au bureau central de l'état civil au moment venu. Donc, à long terme, on va éradiquer complètement les méthodes pour orthodoxes à la gestion de l'état civil. C'est dans ces registres que les avocats de l'ambassade doivent vérifier les originaux, ce qu'on appelle des souches. Ça, c'est une souche. La dernière copie qui reste à la commune pour authenticité, pour vérifier quand il y en a... Si vous avez égaré votre acte, vous pouvez faire une copie à la souche à partir de la dernière copie qui reste à la commune. Donc ça, c'est le document très important. qui authentifie tous les autres documents avec le numéro, surtout le numéro, le numéro inscrit sur cet acte de mariage, 094-95. Pourquoi c'est important de préciser ? C'est pour éviter quoi ? C'est pour éviter qu'il y ait des contrefaçons dehors et que ces contrefaçons se retrouvent ici, chez nous. En ouvrant un registre, on découvre des feuillets vierges. On peut perdre certains feuillets par moments. C'est un feuillet perdu, celui-là ? Oui, oui, il est perdu. Dans le désordre du déménagement. Ces pages blanches sont la matière première des faussaires pour fabriquer de vrais faux documents d'état civil. Sandra a été victime d'une arnaque au mariage avec faux documents. Suissesse d'origine camerounaise, elle témoigne à visage caché par peur des représailles pour sa famille. Tout commence il y a quelques années. Elle tombe amoureuse d'un Camerounais, en Suisse, et veut se marier. Comme l'exige la procédure, le couple fournit les documents à l'état civil suisse pour vérification. Dans le lot, il y a le certificat de célibat du fiancé. Ils envoient le dossier au Cameroun pour aller faire authentifier les documents de monsieur. Donc, les documents sont partis, puis deux mois et demi après, on nous a reconvoqués pour dire oui, les documents sont authentiques, tout est OK, maintenant on fixe une date. Le mariage a lieu dans un village roman. Très vite, le comportement de son mari change et Sandra a de gros doutes. J'ai décidé qu'on faisait chambre à part. J'ai commencé à sortir ses affaires. J'ai appelé ma mère, en fait, pour venir m'aider. En fouillant, en enlevant ses vêtements, là, j'ai trouvé les photos de ses enfants. Ce n'étaient plus deux enfants, c'étaient quatre enfants, trois avec une femme et puis un avec une autre. La photo de cette femme-là, je me suis posé la question, mais tout ce monde, c'est qui ? Ma mère, elle me dit, mais ça, ça doit être sa famille, sa femme, ses enfants. Elle veut en avoir le cœur net et s'organise pour enquêter au Cameroun. J'ai reçu un mail avec la copie de l'acte de mariage. Elle me dit, voilà, il est marié et il était toujours marié. Sandra se sent trahi. Elle réclame l'annulation du mariage. Mais coup de théâtre devant le juge suisse, l'homme présente une attestation de divorce de sa première union. Mais les dates ne jouent pas. Le certificat de célibat ne peut être qu'un faux. J'ai tous ces éléments-là. Pourquoi on n'arrive pas à établir un nulet ce mariage ? Il dit, oui, la juge demande qu'il faut faire des investigations au Cameroun. Nous avons enquêté au Cameroun concernant cette attestation de divorce. Nous l'avons présenté au président des huissiers de justice du Cameroun. Au premier coup d'œil, il voit l'arnaque. Lorsqu'on voit la qualité du document, on sent immédiatement qu'il n'émane pas d'un greffe de nos juridictions. Donc... Donc c'est quelqu'un qui a fabriqué ce document complètement. exactement. En imitant, je dirais en quelque sorte le saut, le cachet du greffe et bien entendu la signature parce qu'on voit bien que cette signature ne peut être qu'un faux ou une imitation et pas la signature du greffier lui-même. Vérification faite, cette affaire n'a jamais été enrôlée au tribunal concerné. Donc très officiellement, le monsieur en question n'est pas divorcé ? Il n'est pas divorcé et ce document a été fabriqué pour les besoins de la cause, notamment de la procédure en divorce qui a lieu en Suisse, je suppose. Faux et inexistant. Vous voyez pourquoi je dis la justice suisse ? Vous n'avez plus confiance. Non. La justice suisse, non. Et ils ne protègent pas leurs compatriotes. merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ben, pour moi, je vais... Je passe les penches. C'est une expérience de ma vie où je ne vais jamais l'oublier. Mais j'avance. Vous comprenez que certains Camerounais ou Camerounaises aillent aussi loin dans le mensonge, la manipulation, l'arnaque pour obtenir des papiers ? Oui et non. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a des familles très, très pauvres qui aimeraient sortir de cette pauvreté, vivre un peu décemment parce que ce n'est pas facile au Cameroun. Ce n'est pas du tout facile. Il y en a qui n'ont rien à manger, qui doivent vraiment se battre pour pouvoir nourrir des familles entières. Moi, ma famille n'est pas dans cette situation. Même quand j'étais enfant, on n'a jamais été dans cette situation. Mais j'ai vu des familles, nous, on les aidait pour manger, pour s'habiller, on les aidait. Donc, je peux comprendre certains, mais d'autres, non. Parce qu'ils ont déjà tout. Ils travaillent, ils ont un bon boulot au Cameroun, ils laissent tout tomber là-bas. Familles, mari, tout. Ils quittent, ils viennent là. Parce qu'on a toujours, toujours dit qu'ils ont sui s'il y a de l'argent. Des années que mon mari est parti, il avait dit qu'il partait pour Paris. Je reviendrai te chercher, ma chérie. C'est cela que Jean-Marie a pourni. Il m'a dit et bien toi reste au village De mon retour on se lèvera notre mariage Mais voilà dix années que j'attends Dix années d'une attente angoissante La crise, la solitude ont eu raison Il est facile d'obtenir des faux papiers au Cameroun même pour une journaliste suisse et mariée qui veut un acte de naissance camerounais et un certificat de célibat. Notre intermédiaire, Oscar, nous emmène à environ une heure et demie de Yaoundé dans un tout petit village. Il nous présente un officier d'état civil, celui qui est en costard cravate. Le livre à couverture rose, c'est un registre officiel. Est-ce que c'est compliqué de parvenir à ces registres ? C'est compliqué. Il faut tomber dans des bonnes mains. Tu sais, comme à Yaoundé, dans des mairies, pour qu'on vous libère ces registres, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est ça. Une chance que mon ami et moi, on a lié nos efforts pour qu'on soit en possession de ça. Mais on est bien d'accord que là, ce que vous allez faire, c'est un faux. Un vrai faux. Un faux, mais vrai. Quittant vers le vrai. Les ambassades, elles vérifient. Elles viennent regarder. Oui. Bon, là, c'est des vrais, hein ? Oui, oui. Il n'y a pas de souci ? Non, pas de souci. Si tu vérifies dans tout ce village, je pense que je suis... C'est lui qui vient souvent établir les actes de naissance, les actes de mariage, même les gens qui m'ont aussi, c'est moi qui fais leurs actes. C'est vous qui faites, là ? Les actes de décès, quoi. Ceux qui... Les actes de décès, les actes de mariage, solennellement, est-ce que j'avais prévu ? Tout le monde me connaît. Donc, vous connaissez les gens qui vérifient aussi ? Certainement. D'accord. Bon, la date de naissance, maintenant, c'est le 28. Est-ce qu'on peut me rajeunir un petit peu ? Oui. Comment dire ? Je ferais volontiers 10 ans de moins. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est possible ? Je voulais vous rajeunir. Ah ouais ? C'est le rêve de toutes les femmes. C'est-à-dire que je peux dire que vous êtes née en 1980 ? Par exemple ? Ça, c'est très important aussi, les cachets, hein ? Oui. Très important. Si déjà, dans votre passeport, si dans votre passeport, il n'y avait pas de cachet, est-ce qu'il allait être valable ? C'est pas valable. Oui. Alors, tout là, il y a les cachets. On les met pour authentifier, n'est-ce pas, le papier. Hors caméra, le faux serre confie que le cachet est celui d'un officier d'état civil décédé et qui limite sa signature. Pour le certificat de célibat, rien de plus simple. Oscar possède déjà le document cacheté et signé. Il a suffi de noter le nom et le numéro de carte d'identité de deux témoins, n'importe lesquels. Les deux documents ont coûté 300 francs suisses. Je vous laisse le découvrir. Je vous laisse le découvrir. Vous le savez bien, mais honnêtement, est-ce que vous pensez... Parce qu'il y a une souche pour celui-là. Oui, oui. C'est faisable. C'est faisable avec une souche. Je pense que c'est faisable. Il s'agit d'un certificat de célibat à mon nom que j'ai pu établir au Cameroun alors que je suis mariée. Voilà, je crois que je l'ai dit, ce n'est pas surprenant. On voit bien qu'un certificat de célibat peut s'obtenir assez facilement. J'imagine que vous avez dû payer. Bien sûr. Voilà. Vous avez corrompu un fonctionnaire. Voilà. On n'est pas dupes. Ça se fait. Mais par chance, on vous connaît et on sait que vous êtes mariés en Suisse. Donc, on ne se fait pas prendre par votre petit jeu, madame. Non, la question que... Ce que je voulais vous poser comme question par rapport à ça, c'est que comme vous êtes tous les deux très conscients que c'est facile à faire et effectivement, ça, c'est facile à faire, pourquoi finalement continuer à le demander ? C'est une autorité officielle qui vous la fournit ou bien c'est un... C'est un faux vrai document établi par... Sur le marché, à Yaoundé, par des spécialistes en matière de faux. C'est ça un peu la question aussi. C'est une autorité officielle ? C'est une autorité officielle, oui. Donc, pourquoi continuer à demander ce document-là ? Oui, parce que notre système juridique est fondé sur le dépôt de documents. C'est dans notre droit continental, si vous voulez, le document a une importance vraiment manifeste. Et tout notre système juridique par rapport aux inscriptions d'état civil repose sur un document. une rigueur applicable en Suisse, mais qui, transposée aux possibilités du Cameroun, relève de l'absurde. Les procédures en Suisse sont compliquées, comme l'est devenue la situation de Julie. Convaincue que son mariage forcé au Cameroun ne comptait pas, elle a épousé l'an dernier en Suisse Christophe, un jeune Jamaïcain, et se retrouve aujourd'hui accusé de bigamy. Lorsqu'elle a rencontré l'administration vaudoise à son retour de Yaoundé, Julie n'a pas compris que même si son union forcée n'était pas valable en Suisse, elle est mariée. J'ai juste pas compris. Alors j'ai appelé mon avocat directement, en demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et surtout qu'on me menaçait de faire annuler mon mariage, mon vrai mariage. Pour moi, c'était juste... J'avais juste beaucoup de haine, parce que la Suisse actuellement justement se bat pour les gens légos dans le pays, pour les faux mariages, etc. Puis on veut annuler un vrai mariage, un vrai mariage, que j'ai choisi, qu'on a choisi, pour un mariage qui n'était pas vrai, qu'on m'a obligée. Je trouve que c'est un peu stupide quand même. Pourquoi ? Parce que les lois, normalement c'est les mariages qui étaient faux, c'est qu'ils devaient être annulés, pas celui-là. Et c'est comme les... Ils sont contre nous. Voilà. Julie risque gros. En plus de l'annulation de son mariage d'amour, son casier judiciaire ne serait plus vierge. un problème pour son avenir professionnel. L'affaire est toujours en examen. Elle est mariée une deuxième fois. Voilà, c'est sûr que c'est une problématique. Donc à un moment donné, je crois qu'on lui donne un conseil de se défaire de ce premier mariage. Et puis on ne va pas jouer les technocrates, lui demander de se divorcer ici de son deuxième mariage, de divorcer là-bas, de se marier ici. C'est un petit peu ridicule. Cette personne a peut-être fait une bêtise à un moment donné dans sa vie. Elle a le droit pour avoir une deuxième chance. Je crois qu'on ne va pas la plomber avec cette histoire toute sa vie. Et puis on va voir dans quelle mesure on va instruire. On va instruire selon les bases légales qui sont à notre disposition. Mais on verra qu'est-ce qu'on pourra trouver comme solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Soin de ta belle épouse comme d'une rose comme d'une rose de ton jardin. est-ce qu'il ne va pas se marier ? Qu'est-ce qui me fait sentir qu'elle va marcher ? Je ne sais pas. Je le sens. Je ne sais pas. C'est différente. C'est différent. Je suis différente de quelle manière ? C'est quoi ma différence ? Qu'est-ce qui fait ma différence à moi ? Qu'est-ce qui fait ta différence à toi ? Ta façon de parler, comment tu me parles et tout. Ce n'est pas la même chose. Ah bon ? C'est trop belle. Je t'adore, chérie. Je t'adore aussi du buze. Poupée, surtout que quand on va dormir ensemble, je vais te demander de dormir la nuit. Ça ne sera pas nouveau, ça. Comment ? Ça ne sera pas nouveau, ça. Ça, je le connais déjà. Ah, tu dors déjà nu ? C'est très bien, ça, Pupus. Ah bon. Et pendant tes règles, tu vas dormir nu ou tu vas t'habiller ? Je vais m'habiller, bébé. Iiii, pourquoi faire ? Parce que ça va s'adir. On mettra une serrétude sur le lit, Pupus. Voilà, ça. Ah, OK. Là, on est sûr qu'on a le moment venu, on va en parler. D'accord. Là, je préfère te demander... Je préfère venir d'abord de ce que je vais te demander. Parce que je ne veux pas arriver là-bas. Tu comprends ? Tu comprends ? Je ne veux pas que quand j'arrive là-bas, tu me dises « Non, moi, je ne veux pas, machin. » Tu comprends ? Non, mais ce sera bien parce que tu m'en as déjà parlé. Voilà. Oui, mais même quand tu auras tes règles. Moi, je veux que tu dormes nu quand même. Ah bon ? Oui, je veux que tu dormes nu. Je veux que tu dormes nu, tu es toujours là pour moi. Tu m'entends ou pas ? OK, bébé. Le pouvoir de l'argent, le rêve d'une vie meilleure transforme le rapport de force. Il faut pouvoir résister et parfois, c'est impossible. Aujourd'hui, en sécurité à Genève, Madeleine est une survivante. Sans famille, naïve, illettrée, elle a été séduite par un blanc dans une capitale africaine. Je suis une femme vendaise dans un petit marché. C'est comme ça que je l'ai raconté. Oui. Il vient comme une personne touriste qui vient aux vacances. Oui, c'est comme ça qu'on est tombé à mourir. Et puis, il vient... Qu'est-ce qu'il vous apporte à chaque fois ? Il me porte au chocolat, petit tee-shirt, quelque chose qui fait plaisir à la femme. Et puis moi aussi, je suis très, très contente pour les suivre. Après, il m'a dit « Ah, tu me plais beaucoup. J'ai besoin d'une femme. On va se marier, fondre une famille, on va vivre ensemble. » Je suis très, très contente. Madeleine ne sait pas comment l'homme s'est arrangé pour le visa, mais elle prend l'avion et arrive en Suisse. Immédiatement, le cauchemar commence. Il l'enferme dans une chambre. Il me ramène les hommes. Ils font l'amour avec moi. Il prend son argent. Tous les jours ? Parfois trois fois, parfois deux fois. Oui. Pour vous ? C'est difficile. Ce n'est pas ma vie, ça. Moi, j'espère qu'il va me tuer. Même si on souffre là-bas, ce n'est pas comme ça. Plutôt rentrer chez moi et dire « Veux-vous ça ? » Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Non, 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 non. Si je veux vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie, je préfère rentrer chez moi vendre mes ananas et les bananes. Ça, ce n'est pas la vie. Quand vous étiez dans la chambre et qu'ils vous amenaient des hommes, ces hommes, vous auriez pu leur dire peut-être « Aidez-moi ! » Mais je n'ai pas le droit de parler. Si je parle après, si ils ont parti, si ils commençaient à me tabasser, je fais quoi ? Pour moi, j'ai peur. Je n'ai peur. Je n'ai pas personne ici. Mais tout ce qu'il me dit, il me dit « Tu n'as pas le droit de parler. » On est là, les gens sont derrière des rideaux. Lui aussi, il est assis là. Je fais comment ? Comment je ne peux pas aller ? Il écoutait tout ? Il écoute tout. Et puis, s'ils ont fini, ils ne sont pas ensemble, ils me ferment, ils ne sont pas ensemble avec sa clé. Avec sa clé, moi, je fais comment ? Un jour, il oublie de fermer la porte et elle s'enfuit. Après deux nuits dans la rue, elle sera recueillie à l'hôpital de Lausanne. Moi, j'aime témoigner pour ça, pour qu'une arabe n'ait pas autre fille qui soit naïve, faire confiance en tout cas comme moi, pour faire encore cette souffrance. C'est pour ça que si on me demande, je parle. Mon rêve s'est brisé Au crépuscule de ma vie Mon espoir s'est envolé Laisse en place à une mélancolie Je n'ai plus qu'à pleurer Toutes les larmes de mon corps Et adresser des supplices Au grand Dieu Consolateur Mon héros n'était qu'un voleur Dissimulé derrière En col bien blanc Mais aujourd'hui démasqué Et mis en fin Au détat de nuire Pourquoi pas rester ? Le rêve d'Eyengas est aussi brisé. Son blanc fauché ne veut pas l'emmener à Paris. Il veut rester au Cameroun Là, c'en est trop pour la jeune femme Tu m'as pas fâché Allez, t'es sale Mince de moi Comment tu peux me faire ça Jean-François ? Tu m'as trompé Tu nous as trompé Tous ici Chérie, comprends-moi Arrête de m'appeler chérie Toi et moi Le mariage, c'est terminé Non mais Jean-François Sans blague Regarde-moi Comment est-ce que T'as pu imaginer Même dans tes rêves Les plus fous Avoir une femme comme moi Téor Sors de chez moi Sors de chez moi Sors Sors Je vais te tuer Je vais te tuer Tu es fère de la peau Tu es malhonnête Escroc T'as toujours eu le courage De jeter ce blanc dehors Comme ça Moi j'aime le blanc Moi je ne peux pas le jeter dehors On a vu tellement à la télé Des films occidentaux On a le sentiment que le blanc s'est aimé On a le sentiment que le blanc ne souffre pas On voit les pommes de France À la tour Eiffel Ils n'ont pas de problème Et tout ce que nous voyons ici De nous africains Ce n'est que la misère Qu'on nous renvoie Donc on a le sentiment Que le blanc La richesse du blanc Ne se limite pas seulement A ses poches On a le sentiment Que le blanc Est élevé dans les bras D'une reine D'une princesse Où tout est rose Et nous c'est la brutalité Non mais c'est même dans le subconscient C'est-à-dire qu'on a le sentiment Qu'une femme blanche Vous par exemple Que les cheveux blancs Mais oh c'est lui C'est vrai Mais ça c'est le fantasme Ça c'est le fantasme Parce que la réalité c'est pas ça Moi pour avoir vécu en Europe Je sais que c'est pas ça la réalité Tout converge vers le fait que L'Europe c'est le paradis Et c'est difficile d'enlever ça De la tête des gens Un moment Le rêve est devenu subit Mais un violent cauchemar Franchement Jusqu'où vous êtes prêts à aller Pour pouvoir réaliser vos rêves Non la réalité pour nous C'est on veut toucher du doigt Aussi Comme peut-être On a touché Avant de voir que c'est C'est dur Et revenir Donc on veut toucher du doigt Augustine s'accroche au mariage Le sésame pour l'Europe Elle veut son blanc Même au risque Qu'il soit pauvre Handicapé Ou pervers Et tu as dit qu'on allait se marier Chérie Déjà il faut dire Alors pour se marier Il faut déjà que je vienne Que je passe un mois C'est pour la mariage Je ne sais pas comment ça se passe Donc quand tu viendras à nous Ce ne sera pas pour se marier Il faudra d'abord que tu sois là Avant de se marier Il faut déjà être venu plusieurs fois Pour se connaître Bon ça ne sera pas pour le mariage Au mariage Ce sera une autre fois Alors Ok donc on va On va baver alors Pour un bambou Tu dois savoir autre chose C'est qu'à l'ambassade Eux ils vont te demander Tout de ma vie Pour savoir Si tu me connais vraiment Ah bon ? Ils vont me poser Beaucoup de questions Donc je dois alors Je dois apprendre ta vie Je dois connaître tout Voilà Hé chérie Voilà Chérie ça pousse un peu Sous tes bras Ou ça pousse pas Chérie tu as coupé J'ai coupé Mais on se t'a dit Que j'allais couper C'est parce que tu aimes ça Moi d'autre encore Parce que Quand il y a tes poids Il y a aussi ton odeur Qui va avec Tu es plus odorante Tu comprends ? Quand je vais Tu m'aurer tes poids Les bras là Je vais bien sortir Tout le monde Ah Attends tu vas me tuer Ok j'ai compris Voilà Viens sortir nos deux Alors là Grave Ok j'ai compris Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? Alors soulignons-le encore une fois L'écrasante majorité des mariages mixtes entre Suisses et étrangers se passent merveilleusement bien Voir mieux qu'entre Suisses Et de nombreux mariages binationaux Suisses-Cameroun ont donné naissance à de magnifiques familles heureuses et métissées Pour en savoir plus avant de se marier à l'étranger Ou en Suisse avec un ou une partenaire étrangère Nous avons invité sur notre forum de ce soir Jean-Pierre Coussa Chef du service de l'état civil et des naturalisations à l'état de Fribourg Comment se prémunir des arnaques au mariage ? A qui demander conseil ? Et à l'inverse Quelles sont les voies de recours en cas d'annulation d'un mariage pour des motifs administratifs ? Il est en ligne sur notre site www.tempsprésent.ch Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt Très prisé des Suisses, autrefois réputé parmi les meilleures compagnies aériennes du monde Air France est aujourd'hui considérée comme une compagnie de second niveau pour ce qui concerne la sécurité de ses vols Le crash dans l'océan du vol Rio-Paris en 2009 a été l'accident de trop Une enquête implacable sur la descente aux enfers de ce qui fut un fleuron de l'aviation civile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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